Sur un carton noir et blanc, les dessins animés Disney présentent un dessin animé sonore de Mickey Mouse, le bateau à vapeur Willy. A gauche, Mickey, souris aux grandes oreilles arrondies, soulève son chapeau et salue la souris Minnie qui minaudent à droite. L'image s'ouvre en rond sur un bateau à vapeur et sa roue à aube qui vogue sur une rivière. Ces deux cheminées en accordéon crachent des nuages de fumée noire. Devant, sur le poste de pilotage, trois sifflets tubulaires s'étagent du plus petit au plus grand. Au poste de pilotage, Mickey tourne la roue en sifflotant et tape du pied en rythme. Il porte un haut chapeau, une culotte à boutons et des chaussures. Il actionne une corde au-dessus de lui. Deux sifflets émettent de la fumée par leur bouche et se penchent outré vers le plus petit. Celui du milieu le frappe. Au poste de pilotage, un énorme chat noir, le capitaine patibulaire, débarque. Furieux, il attrape Mickey et lui étire le buste en arrière. Mickey s'agrippe à la roue. Patibulaire lui prend sa place et le lâche. Mickey remonte son buste dans sa culotte. Patibulaire, haut chapeau et salopette, lui ordonne d'aller sur le pont. Mickey lui fait un salut militaire. Patibulaire saisit la roue. Mickey lui tire la langue dans le dos. Patibulaire se retourne et lui donne un coup de pied. Emporté par son élan, il se frappe le derrière. Mickey dégringole un escalier et atterrit sur le pont dans un seau d'eau. Il se relève. Un perroquet sur un perchoir se moque de lui. Mickey, bras croisé, en rage, lui jette le seau dessus et file. Au poste de pilotage, Patibulaire remonte sa salopette. En sort une plaquette de tabac. Et mord dedans. Il mastique. Et ouvre la bouche sur ses grandes dents. Celle du milieu s'écarte, laissant jaillir du jus de tabac et se referme. Il recommence et expulse le jus noir qui fait demi-tour et cogne une cloche suspendue derrière lui. Il recommence. Le jus lui revient en pleine tête. Il s'essuie et peste, poing serré. Sur un ponton près d'une guérite de vente de tickets de bateau, des animaux attendent. Une vache, deux oies dans une cage, un canard dans une autre et une chèvre. La vache rumine. Sa pence se gonfle. Et rétrécit, révélant son pied gonflé. Le bateau apparaît derrière une falaise et recule vers le ponton. Mickey est accroché au harnais d'une grue dressée sur le pont arrière. Le harnais descend vers la vache. Mickey saute sur le ponton et lui passe autour. Le harnais est trop large. La vache est soulevée en l'air. Le harnais glisse. Elle penche vers l'avant et bat des pattes dans le vide. Mickey l'attrape par la queue. Du lait sort du pied et lui gicle dessus. La vache retombe sur le ponton. Mickey met la tête dans le harnais et tente de le resserrer. En vain, il enrage. Il avise un tas de foin dans une charrette, en prend au bout d'une fourche et l'enfourne dans la vache. Sa pence s'enfle et remplit tout le harnais. Elle est emportée dans les airs. Sur la berge, Minnie court en jupe, talons hauts et chapeaux ronds surmontés d'une fleur. Elle tient un violon d'une main et des feuilles enroulées de l'autre. Mickey bondit sur le bateau qui repart. Minnie débarque sur le ponton, vide et trépigne. Elle poursuit le bateau, bras levés. Sur le pont, Mickey la repère. Il tourne la manivelle de la grue munie d'un crochet qui s'approche de Minnie. Lui soulève la jupe, l'attrape par la culotte et l'amène au-dessus du pont. Elle lâche son violon et ses feuilles qui roulent jusqu'à la chèvre. Les feuilles s'ouvrent sur la partition de dinde dans la paille. La chèvre se lèche les babines. Une pluie de bave tombe sur les feuillets. La chèvre en dévore un. Minnie est déposée sur le pont. Le crochet se retire, lui replace sa jupe et s'en va. Mickey la rejoint. Il se sourit et voit la chèvre qui termine de manger la partition. Minnie est horrifiée. La chèvre croque le corps du violon. Mickey s'empare du manche et tire de toutes ses forces. La chèvre résiste. Il tombe à la renverse. Le ventre de la chèvre s'agite en tous sens. Mickey cogite, sourit, se relève et lui ouvre la gueule en grand. Il fait signe à Minnie de venir. Elle tord la queue de la chèvre en forme de manivelle. Et la tourne. Des notes de musique jaillissent de la gueule de la chèvre. Mickey, ravi, bat du pied en rythme. Dans la cuisine, des casseroles de toute taille et deux cuillères sont fixées au mur. Le canard se dandine dans sa cage. Mickey sort une planche à laver d'un baquet qu'il couche. Il enroule sa queue autour d'un maillet, prend deux cuillères, retourne une poubelle vide, s'assoit et tape dessus. En même temps, il frappe le maillet sur le baquet. Il se lève et tape sur les casseroles en bougeant en rythme. Il ramasse la planche à laver et fait glisser sa main dessus. Un petit chat noir s'arrête devant le canard. Mickey lui attrape la queue et tire dessus. Mickey le fait tournoyer en l'air et le lâche. Il prend le canard par le cou et lui allonge en lui comprimant le corps comme une cornemuse. Mickey sourit et tape du pied. Le canard ouvre un bec immense, dévoilant sa langue qui frétille. Des porcelets noirs et blancs têtent une truie allongée sur le pont. Mickey leur tire la queue à tour de rôle. Il soulève la truie. Les petits restent suspendus à ses mamelles. Il les fait tomber. Un reste accroché. Il le dégage d'un coup de pied et met la truie sur le dos. Il lui allonge le corps et le comprime en pianotant sur ses mamelles comme sur un bandoneon, un instrument de musique à vent. Les porcelets assis se dandinent. Sur son perchoir, le perroquet saute gaiement d'une patte sur l'autre. Minnie continue à tourner la queue de la chèvre. La vache rumine. Mickey lui ouvre grand la gueule. Elle a onze dents cylindriques en bas et deux en haut. Il tape dessus avec des petits maillets, tel un joueur de xylophone. Il danse en rythme. Le sourire aux lèvres. Il frappe sur les dents du haut, sur la langue et salue. Il remarque Patibulaire qui le fixe d'un oeil noir et lui montre les dents. Mickey Penaud force un sourire, soupire et s'esquive. Patibulaire l'attrape et le jette dans une cabine. Il lui indique un tas de pommes de terre sous un hublot ouvert et s'en va. Un couteau attend près d'un seau. Mickey soupire, prend une énorme pomme de terre, saisit le couteau et l'épluche grossièrement. Il la lance dans le seau et recommence. Le perroquet se pose sur le hublot et se moque de lui. Mickey furieux lui envoie une pomme de terre. Le perroquet tombe à la renverse, faisant gicler de l'eau dans la cabine. Mickey jubile, l'image se referme en cercle. Fin s'inscrit en blanc entre Mickey et Minnie, surmonté par un dessin animé sonore de Mickey Mouse. Dessous, une bande dessinée Walt Disney. C'était une audiodescription Cortex Media écrite par Cécile Mathias, édite par Maude Rudigoz. C'était une